bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un test de force maximale je suis avec guillaume qui est kiné et donc guillaume je te laisse expliquer alors le principe c'est d'abord de venir s'échauffer facile puis on va faire un terme un peu compliqué ça s'appelle la potentialisation du mouvement et en fait après on va venir chercher la force maximale de ses quadriceps de ses ischios jambiers donc les muscles arrière des jambes de ses mollets et puis des muscles sur les côtés des jambes afin de voir s'il n'a pas des déséquilibres musculaires donc je vais prendre l'exemple d'alex il pourrait avoir par exemple un mollet plus fort que l'autre et à partir d'une certaine donnée ça pourrait être un facteur de risque de blessure lors de cette règle voilà est ce que c'était clair pour toi là pour moi oui c'est très clair bon bah alors on passe à la démonstration bah c'est parti à ce que je vais s'offrir oui oui allez à toutes on commence par un échauffement de cinq minutes sur vélo avec deux sprints pour monter le cardio on enchaîne avec la potentialisation des mouvements il s'agit d'activer le muscle de manière précise pour qu'il soit plus performant on va ensuite installer l'appareil de mesure et lancer l'application voilà comment ça va se passer il va falloir que tu pousses à fond ok moi je dis à fond c'est vraiment tu te tiens au fond tu gardes ton dos contre le mur et tu pousses le plus fort possible et puis après on change la jambe ça va ok allez pousse à fond allez pousse 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 allez encore on va venir pousser de toutes ces forces pendant cinq secondes sur trois répétitions on commence par les quadri puis on switch sur les échiots on va venir bloquer le dos pour éviter de lever les fesses on enchaîne avec les adducteurs abducteurs et on termine par les mollets donc je réexplique comme ça on voit avec l'écran mais ce qu'on peut voir sur les quadriceps c'est un peu plus faible tu serais potentiellement à risque d'une blessure plus sur la jambe droite au niveau du quadriceps d'une lésion plus musculaire ou au niveau de la rotule alors j'ai une question par rapport à ça vu que j'étais victime de tfl au genou droit pendant mes courses est-ce que justement j'ai pas tendance à forcer sur la gauche pour pas justement inconsciemment peut-être oui si peut-être et ça c'est quelque chose qu'on doit encore corriger tous les deux même je me souviens quand tu étais venu tout au début tu venais pour un problème au niveau du genou c'était pas un tfl c'était un syndrome fémoropatélière que tu avais donc c'est pareil ça veut dire que tu as tendance à plus pousser avec ta jambe gauche donc c'est quelque chose qu'on doit corriger parce que ça peut être sur une grande course je ne cite pas laquelle te porter défauts est-ce que tu peux proposer des exercices pour corriger la c'est le but donc avec ce qu'on a on a travaillé ensemble longtemps déjà pour corriger tes problèmes de genoux et maintenant tu n'as plus de douleur au genou mais on voit qu'il y a quand même un petit déficit donc on sait qu'on doit plus bosser sur cette jambe droite qui est un peu plus faible mais sur le quadriceps droit parce que si tu regardes les autres je prends par exemple les ischios jambiers tu as 5% d'asymétrie donc ça c'est tout à fait normal pareil pour tout ce qui est adducteur 2% abducteur c'est l'inverse pardon de pas beaucoup de pourcent en tant que 100 ou de 10% on considère pas que c'est un risque pathologique d'accord ok il ya juste maintenant un petit truc qui sera intéressant donc pour les mollets c'est pareil tu as à peu près la même chose maintenant ce qui nous intéresse aussi c'est de voir les ratios ischios quadris d'accord donc je prends les quadris 40 et on prend les ischios 27 ton ischios doit être à 80% de ce que tu as avec ton quadris donc si tu as 100 avec ton quadris tu devrais avoir 80 avec les ischios du coup très vite de tête là si on prend la jambe faible ce serait très bien parce que tu avais 25 et 31 mais si on prend celle là qui est la jambe forte on voit que l'ichiot gauche un peu plus faible mais ton quadris gauche est plus fort ok c'est aussi une asymétrie qui est assez courante et c'est pas très important donc on doit le bosser mais si on veut vraiment être pointilleux ça pourrait être un tout petit risque aussi de blessure et enfin test abducteur 15 15 et adducteur 15 15 ça c'est bon on veut 100% donc plus ou moins la même chose dans les abducteurs est moins efficace et les adducteurs on veut un 100% entre les deux et le ratio de 1 1 est respecté là ok donc qu'est ce qu'il faut retenir dans ton cas que tu as le quadris droit qui est un peu plus faible et que le ratio ischios quadris à gauche est pas le plus correct donc on sait qu'on doit travailler ton ischios gauche et ton quadris droit donc je disais on a utilisé ça parce que ça se voit bien c'est un dynamomètre en fait celui-là c'est le k-pool de kinvent c'est pas un placement de produit j'aimerais bien mais ce n'est pas un et il propose plein de machines comme ça pour mesurer la force donc moi j'ai fait l'acquisition de celui-là et c'est avec ça du coup qu'on a fait tous les tests d'accord à qui s'adressent ces tests là n'importe qui peut faire un test au cabinet il n'y a même pas besoin d'ordonnance il faut juste par contre payer un peu de sa poche mais n'importe qui qui est intéressé pour réduire son risque de blessure mais peut venir ici faut juste m'envoyer un message on prend rendez-vous et les gens viennent faire les tests ok d'accord donc vous aurez tous les contacts de guillaume dans la description n'hésitez pas à vous contacter et vous répondre voilà voilà d'un coup de guillaume je te remercie mais avec plaisir on va continuer à travailler ça et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo à plus